Dans cet exercice, nous avons ici un grand triangle ACE et un petit triangle ABD. Et on se pose la question, est-ce que la droite BD est parallèle à la droite CE ? Alors ce n'est pas comme dans le théorème de Thalès où on nous donne des droites parallèles. Ici, on nous donne des mesures. Il faut les répertorier sur le dessin et voir avec la réciproque du théorème de Thalès si BD est parallèle à CE. Nous allons répertorier les distances AB égale 3, ici. AC égale 7, accolade ici. AD égale 4, ici. DE égale 8, petite accolade 8. Et nous allons repérer le point qui n'est pas sur les droites qui semblent être parallèles. Elles ne sont pas parallèles, on ne le sait pas. Nous allons écrire petit sur grand, c'est-à-dire AB sur AC. AB sur AC. est égale AB mesure 3, AC mesure 7, 3 septièmes. Je tape à la calculatrice 3 septièmes et j'obtiens, en arrondissant à deux chiffres après la virgule, à peu près 0,43. De l'autre côté, petit sur grand, c'est-à-dire AD sur AE, AD mesure 4, AE mesure 4 plus 8. 4 plus 8, ça fait 12. Et je sais que 4 douzièmes fait exactement un tiers. Vous voyez, j'ai divisé par 4 en haut et en bas. En arrondissant à deux chiffres après la virgule, c'est à peu près égal à 0,33. Qu'observe-t-on ? On observe que le rapport AB sur AC n'est pas identique au rapport AD sur AE. On peut donc dire que la droite BD n'est pas parallèle à la droite CE. Donc, vous voyez, si j'ai employé n'est pas parallèle avec le symbole, il faut l'écrire, bien sûr, en toutes lettres, dans un devoir. Donc, pour démontrer si les droites sont parallèles ou non, si les rapports sont égaux, les droites sont parallèles. Si les rapports ne sont pas égaux, les droites ne sont pas parallèles. L'exercice sur la réciproque du théorème de Thalès. Nous avons ici des points ABC alignés, ADE alignés. et on nous donne AB mesure 2 tiers, donc la longueur AB 2 tiers, AC mesure 14 tiers, AC ici 14 tiers, AD mesure 5, DE égale 30. Donc, la première chose à faire lorsque vous avez des données, c'est de les répertorier sur le dessin. On peut en avoir besoin. Donc, pour démontrer que les droites BD et CE sont parallèles, pour essayer de voir si elles sont parallèles, il faut constituer les rapports AB sur AC, d'une part, et AD sur AE, d'autre part. Vous partez de la pointe qui n'est pas sur les droites BD ou CE. AB sur AC, AB c'est 2 tiers, donc j'écris 2 tiers, divisé par AC, 14 tiers. Cela va me donner 2 tiers, multiplié par l'inverse de cette fraction, 3 quatorzièmes. Je peux barrer 3 et 3, il me reste 2 sur 14, et si je divise en haut et en bas par 2, 2 divisé par 2, ça me donne 1, 14 divisé par 2, ça me donne 7. Ainsi, le rapport AB sur AC mesure 1 septième. AD sur AE, AD fait 5, divisé par AE. AE, on ne l'a pas, mais on sait que AE, finalement, c'est AD plus DE, c'est-à-dire 5 plus 30, ça me donne 35. Je divise en haut et en bas par 5, 5 divisé par 5, j'obtiens 1, 35 divisé par 5, j'obtiens 7. J'observe que AD sur AE fait aussi 1 septième. Je peux donc écrire que le rapport AB sur AC, ce rapport-là, qui est égal à 1 septième, c'est la même chose que AD sur AE. Eh bien, ceci, d'après la réciproque du théorème de Thalès, je peux affirmer que BD est parallèle à la droite CE. Vous calculez un premier rapport, un deuxième rapport. S'il y a égalité de ces deux rapports, alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Dans cet exercice, nous avons ici les points SRT alignés, MRJ alignés. On nous donne MR égale 2 centimètres, par exemple, MJ 8 centimètres, SM 4 centimètres, et JT 20 centimètres. Et on nous pose la question, est-ce que les droites SM, ici, et JT, ici, sont parallèles ? Nous allons appliquer pour cela la réciproque de Thalès en démarrant du point R qui n'est pas sur les droites qui semblent être parallèles. Et je vais écrire petit sur grand, c'est-à-dire RM sur RJ. Je vais d'abord calculer ce rapport-là. RM sur RJ. Donc, RM, c'est 2. RJ, je ne l'ai pas. Mais je sais que RJ mesure 8 centimètres moins 2 centimètres. 8 moins 2, cela fait 6. Ainsi, 2 divisé par 6 me donne 1 tiers. 1 tiers, en arrondissant deux chiffres après la virgule, fait à peu près 0,33. L'autre rapport en question, c'est ici, petit sur grand, c'est-à-dire SM, divisé par JT est égal. SM, on me le donne, c'est 4. JT, on me le donne, c'est 20. Je divise en haut et en bas par 4. 4 divisé par 4 me donne 1. 20 divisé par 4 me donne 5. Et je sais que 1 cinquième fait précisément 0,2. Qu'observe-t-on ? Les rapports ne sont pas égaux, c'est-à-dire RM sur RJ est différent de SM sur JT. On peut donc affirmer, d'après la réciproque de Thalès, que les droites SM n'est pas parallèle à la droite JT. Ou la droite JT n'est pas parallèle à la droite SM. Car les rapports ne sont pas égaux. Sous-titrage ST' 501